Alors, aujourd'hui on va vous parler de SIG Réseau qui est l'infrastructure SIG Open Source développée par Orange en partenariat avec Osandia. Pour cette présentation, on a choisi cinq dates clés du projet qui montrent l'évolution de notre infrastructure d'un point de vue technique et d'un point de vue fonctionnel. Mais ça va aussi montrer l'évolution des interactions entre Orange et les différentes communautés open source. Donc, si on regarde en 2016, le parc applicatif SIG d'Orange, c'est huit applications en silo développées avec un éditeur propriétaire. Toutes ces applications sont développées au forfait, donc sous-traité, et elles comportent toutes des obsolescences. Elles ont une évolutivité limitée et pourtant, des besoins d'évolution se font sentir pour rationaliser l'ESI. Huit applications, c'est lourd à maintenir. Il faut simplifier aussi les processus métiers et démocratiser les usages SIG pour les ouvrir sur l'ESI. Donc, à partir de ça, de ce constat-là, on a défini une cible qui est de mettre en place une infrastructure SIG unique basée uniquement sur des composants open source, de réinternaliser la production et de répondre à un fort besoin sur lequel on ne pouvait pas répondre à partir des huit applications SIG, c'est d'ouvrir l'usage à la mobilité, qui était vraiment un besoin fort de nos métiers. Donc, après, on a posé comment on y va. Donc, un plan de migration a été rédigé et donc, on a décommissionné au fur et à mesure du temps nos différentes applications legacy pour les faire rentrer dans notre infrastructure SIG. Donc, si on regarde en 2016, le socle tel qu'il était, on retrouve sur la gauche nos applications legacy qui alimentent via un ETL un référentiel de données. Donc, sur ce référentiel de données-là, on utilise des composants Postgre et PostGIS pour la partie spatiale. Au-dessus de ce référentiel de données, on a une couche de services cartographiques avec deux briques principales. On a la brique WMS qui nous permet de diffuser et de créer des cartes avec le composant QGIS et la brique TMS qui nous permet de diffuser des fonds de plan avec un composant qui s'appelle Apache et ModTile. Donc là, on a des tuiles statiques. On a une génération de fonds de plan statiques. On verra par la suite qu'on a retravaillé sur cette chaîne de génération. Et au-dessus de ça, on a nos applications métiers. Donc, c'est vraiment ce que l'utilisateur voit, qui utilise tous nos services SIG pour présenter les cartes et puis pour que l'utilisateur puisse consulter l'infrastructure d'Orange. Donc, ce socle-là nous a permis, dès 2016, d'ouvrir la consultation à la mobilité et donc de permettre à nos techniciens, en intervention, de consulter les infrastructures d'Orange via un terminal mobile. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur ce socle, la brique centrale, c'est vraiment QGIS. Et au fur et à mesure des développements, des besoins d'expertise sont faits sentir. Et en cherchant sur les différents forums les réponses à nos questions, on a pu voir que c'était souvent les mêmes noms qui revenaient et c'était souvent Auslandia qui répondait. Donc, voilà, le premier contact avec Auslandia s'est fait comme ça. Et puis, il y en a eu plein d'autres après. Donc, bonjour à tous. Moi, je n'étais pas là au moment où Orange a contacté et a essayé de poser des questions sur le forum en question. Mais du coup, j'ai accompagné Orange, donc Auslandia. Moi, je suis développeur SIG au sein d'Auslandia et on contribue, le but d'Auslandia, c'est une société qui cherche à contribuer le plus possible aux briques logiciels open source, en l'occurrence QGIS dans le cadre de notre collaboration avec Orange. Et du coup, notre but, c'est d'une part d'apporter une expertise sur un outil, QGIS. Donc, moi, je contribue quasiment tous les jours à QGIS. On a d'autres experts QGIS. Et c'est aussi de faire l'interface avec la communauté, c'est-à-dire de faire intégrer les correctifs qui sont nécessaires ou les évolutions que souhaite Orange dans QGIS au sein de la communauté, d'influer certaines décisions, certaines roadmaps ou certaines visions que peut avoir Orange vis-à-vis du produit QGIS. Voilà, donc vraiment, le but, c'est de servir le besoin d'Orange tout en reversant le plus possible à la communauté, en l'occurrence, la communauté QGIS, tout ce qui a été réalisé. Comment ça se passe en pratique ? On a un contrat d'assistance et on échange essentiellement au travers de l'outil, d'un outil qui s'appelle GitLab, que très certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Orange crée des tickets pour différentes demandes. Ça peut être des questions, des éléments d'expertise, de la configuration ou des anomalies. Chaque ticket est pris en compte dans un délai, je crois, de trois jours. On fait une des comptes de tout le temps qui est passé à analyser ou à traiter le ticket au temps passé en réel. Et ensuite, s'il y a vraiment des grosses modifications ou des évolutions qui nécessitent beaucoup de temps, là, on va éventuellement passer sur du contrat au forfait pour démarrer des gros développements. Voilà, donc ça réduit considérablement tout ce qui est l'effort administratif pour se concentrer sur l'essentiel et avoir une contribution efficace. Donc, en 2017, Orange a fait le choix de contribuer fortement à la communauté QGIS. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie qu'on met en place sur SIG Réseau s'inscrit dans une stratégie globale d'Orange qui vise à favoriser l'utilisation de l'open source sur tous nos projets, à contribuer aux communautés et aussi à soutenir les experts des différentes communautés. Et donc, en 2016, on s'est rendu... Donc, nous, on utilisait la version 2 de QGIS. On s'est rendu compte que la version 2 de QGIS n'était pas mature pour un usage massif en production. Et donc, Orange a fait le choix de participer financièrement à l'amélioration et la robustesse de QGIS via Oslandia. Oui, donc, c'est vraiment un élément clé pour QGIS. En tout cas, la partie serveur de QGIS parce qu'au moment du passage de la version 2 à la version 3, pour ceux qui connaissent QGIS, voilà, il y a eu un gros effort de la communauté d'essayer de comprendre ce qui manquait pour en faire vraiment une brique logicielle efficace et fiable qu'on puisse utiliser en production. Et du coup, dans cet effort communautaire, il y avait plein de sociétés qui se sont réunies, des développeurs indépendants. Et Orange a financé, entre guillemets, la participation de Oslandia à cette grosse refonte. Alors, c'était vraiment un effort conséquent. C'est un des plus gros devs de refonte de QGIS récemment de ces dernières années. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, mais on a vraiment nettoyé toute la technique qu'il y avait sur la partie serveur de QGIS 2. On a refondu les API aussi pour améliorer à la fois sa maintenabilité et son évolution. Faire en sorte que les gens puissent développer des plugins dans QGIS serveur, ce qui était possible dans le desktop et qui ne l'était pas forcément dans le serveur. Donc, ça, ça a été le gros effort de départ. Ensuite, il y a eu d'autres efforts qui étaient, à mon avis, très importants pour en faire une brique logicielle sur laquelle on peut compter dans son SI. La première, c'est l'amélioration, enfin, une étude et des améliorations sur la sécurité, notamment pour éviter les injections SQL. Donc, les injections SQL, c'est un type de hacking où vous allez vous servir des filtres au moment où vous interrogez QGIS serveur pour faire passer des requêtes malveillantes. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, de bonnes pratiques à faire pour ne pas subir ces injections. L'interopérabilité dans le domaine du SIG, c'est hyper important. Il y a un organisme qui s'appelle l'OGC qui définit des standards de communication. Erwan en parle un peu après, il me semble, et même avant, le WMS, WFS. Et ces standards qui sont un petit peu la base du SIG à l'heure actuelle, on a mis en place, toujours avec le sponsoring d'Orange, des tests automatiques pour valider qu'on répondait correctement à tous les standards qui étaient définis par l'OGC. Et aussi de voir que quand on faisait des évolutions sur le soft, il n'y avait pas de régression sur ces standards. Et enfin, la dernière partie, mais pas la moindre, c'était aussi d'estimer les performances de QGIS serveur. Ça, c'était une grosse crainte quand on a fait une refonte de QGIS 2 à QGIS 3. Les gens se posaient la question de est-ce que ça allait être aussi efficace ou est-ce qu'on allait perdre en performance. Et du coup, on a mis en place, là encore une fois, des rapports automatiques pour chaque version, essayer d'estimer quelles étaient les performances pour telle version, quelle était la performance pour la version d'après et vérifier qu'il n'y avait pas de régression ou qu'il n'y avait pas d'impact assez énorme sur les performances. Voilà, et on s'est basé sur de la volumétrie et de la représentation cartographique de la symbologie qu'avait Orange. Donc, on s'est basé sur leurs besoins pour, entre guillemets, fixer le use case de base de QGIS serveur en termes de performance. En 2018, l'infrastructure a passé un palier. On a renforcé notre offre de services et on a voulu ouvrir les usages SIG sur l'ESI. Donc, on peut voir, en comparaison au schéma de tout à l'heure, on retrouve encore nos applications legacy sur le côté qui alimentent notre référentiel de données. et ce qu'on peut voir, c'est que l'offre de services SIG s'est largement étoffée. Donc, on retrouve toujours notre QGIS et notre service de fond de plan, donc WMS, TMS. Mais on va retrouver du WFS qui est porté par la brique GeoServeur qui va nous permettre de consulter les données spatiales et les données attributaires de nos objets en base de données. Et à côté, on a le service WPS qui, lui, est porté par une brique qui s'appelle ZooProject. Et ce WPS va nous permettre d'aller exécuter des géotraitements. Donc, ça va, typiquement, on va pouvoir faire des imports, des extractions, ce genre de choses-là sur nos données spatiales. Et le petit dernier à côté, c'est notre composant d'impression qui est porté par MapfishPrint qui est aussi une brique open source qui, elle, va nous permettre tout simplement d'imprimer des cartes. Au-dessus, on voit que, voilà, aussi, la couche applicative s'est étoffée. On a toujours le portail qui nous permet de consulter nos données. À côté, on a un module qui s'appelle le module DT-DICT, donc j'y reviendrai tout à l'heure, qui est un module qui permet de gérer les demandes de travaux. On fera un petit focus tout à l'heure sur ce module-là. Et à côté, on a un module API qui permet vraiment d'ouvrir les usages SIG sur l'ESI. Donc, la philosophie de ce module-là, c'est vraiment d'ouvrir les standards WMS, WFS, WPS, OSI sans les dénaturer. Donc, on s'est basé sur une brique open source qui a été faite par Netflix, qui est une gateway qui nous permet de récupérer le flux, de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir authentifier le flux. Et ensuite, si le flux est authentifié, d'aller appeler directement le service SIG qui va bien sans modifier le contenu de ce flux-là. Et on voit aussi, donc, on a rajouté une génération SM à côté. Donc, Julien va vous en parler qui permet de générer notre huile à la demande. Oui, juste sur ce point, en fait, l'idée, tout le monde connaît les données OpenStreetMap. L'idée, c'était de récupérer les données OpenStreetMap sur une zone donnée identifiée par Orange et de faire un rendu spécifique à celui que voulait Orange. Donc, il faut les récupérer, les stocker en base, définir un type de rendu, comment on veut rendre telle route, telle ligne, tel point, et ensuite faire une chaîne de traitement qui permet de les générer et d'avoir son fond de plan déjà pré-généré pour pouvoir l'utiliser dans l'application SIG Réseau dans le portail web. Donc, juste là, un petit focus sur le premier module qu'on a, la première application qu'on a basculée en production, donc la première application Legacy qui a basculé vers l'OpenSource. Donc, ça s'est fait en 2018 et c'était le module DTDICT. Donc, les DTDICT, c'est en fait un batch Java qui va récupérer les demandes de travaux auprès de partenaires, exécuter un ensemble d'opérations sur les données spatiales Orange et fournir un plan à ce partenaire pour voir quel réseau d'Orange il y a sous la zone de travaux. Donc, ce qu'on peut voir, si on regarde les composants qui sont impactés par ce batch, on a les géotraitements réalisés par Zoproject et WPS dont je parlais tout à l'heure, les impressions portées par ma fiche print. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une nette amélioration des performances en regard de l'application Legacy. Alors, il y a différentes raisons à ça. Tout n'est pas lié, tout n'est pas, c'est pas lié uniquement à l'OpenSource. L'infrastructure a changé, les données sont plus proches de l'application. Donc, ça, c'est la première raison. On a une infrastructure plus performante. C'est la deuxième raison. et la dernière, c'est qu'on a vraiment la main sur les géotraitements qu'on réalise et du coup, on peut avoir une optimisation plus fine par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur l'application Legacy qui était un peu vue comme une boîte noire et donc, on n'avait pas vraiment la main sur ce qui pouvait être généré. Donc, l'année 2020 a été marquée par le déploitement de conteneurs sur notre couche cartographique. Donc, jusque-là, nos applications étaient déployées sur des serveurs classiques Orange sur des OS Red Hat. Donc, ça nous apportait quelques contraintes, notamment avec QGIS puisqu'on était obligé d'avoir une compilation spécifique Orange pour que QGIS puisse s'exécuter. dans un environnement Red Hat. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de déployer tous nos services SIG dans des conteneurs et ces conteneurs-là, de les mettre dans un cluster Sform. Donc, le premier avantage, c'est que le service SIG va s'exécuter sur son OS cible sur lequel il est destiné à être et ça va aussi nous faciliter la montée de version puisqu'on n'a plus qu'à déployer un nouveau conteneur et puis ça va fonctionner. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va gagner aussi en robustesse parce que tout l'écosystème de notre couche SIG va être géré par le cluster Sform. Donc, à cette partie, nous, on est intervenu pour créer cette image Docker. Donc, voilà. Aussi, pour faire une image Docker de QGIS qui n'existait pas à l'époque et aussi faire une image qui était un petit peu spécifique ou qui allait bien, qui collait aux besoins de Orange. je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Une fois que cette image Docker a été faite, je dirais qu'on a ensuite accompagné Orange dans une phase qu'on a appelée ici optimisation du déploiement. Voilà, l'infrastructure fonctionnait. L'idée, c'était d'identifier les différents problèmes et de les régler au fur et à mesure pour avoir une infrastructure vraiment fiable et sur laquelle on peut compter en production. Donc, on a corrigé. Donc là, je reviens au système de demandes et de tickets. On est intervenu notamment sur des questions par exemple aux connexions aux bases de données. Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce qu'il n'y en a pas assez ? Est-ce que les statistiques qu'Orange nous remontait étaient nominales ou pas ? Donc là, c'est complètement du conseil et il se trouve que sur cette question, c'était nominal. On a eu du paramétrage mémoire. Voilà, à un moment donné, on avait des dockers qui se faisaient tuer parce que la mémoire explosait à cause de QGIS serveur. Et là, c'était juste un paramètre à trouver au bon endroit, à bien estimer, à bien configurer. Donc encore une fois, là, c'est juste un conseil de configuration. Et on a aussi eu du correctif. Donc là, par exemple, c'est un rendu qui avait changé entre une version de QGIS et une autre. Le rendu n'était plus le même. Il y avait un problème. Je ne sais plus ce que c'est. Et du coup, là, on a reproduit en local. On a lisé la problématique. On a corrigé et on a fait fusionner cette modification dans le cœur de QGIS. Voilà. Et donc, une fois que la conteneurisation a été effective en production, ça a été pour nous l'opportunité de basculer à la deuxième application Legacy, qui était une application à fort trafic d'un point de vue consultation. Et donc, on a vu, une fois que cette bascule a été faite, le nombre de connexions mensuelles multipliées par trois. quoi. Donc, enfin, la dernière étape de notre projet, on a commencé à sentir au fur et à mesure de temps des besoins de fiabilisation, notamment sur nos clients. Donc, sur la couche applicative, on a constaté une certaine hétérogénéalité sur les clients en GC. chaque module avait sa façon d'interroger la couche service. Et donc, on a fait le choix d'ajouter une couche, donc c'est ce que vous pouvez voir sous la forme de librairie cartographique, donc d'ajouter une couche commune à toutes nos applications. Donc, cette librairie cartographique, c'est un socle qui est basé sur GeoTools. Donc, GeoTools, c'est une librairie open source qui implémente les standards en GC. Donc, ça nous a permis d'avoir une gestion de nos clients en GC cohérente. Et ça a été pour nous l'opportunité de devenir acteur de la communauté GeoTools puisque, au fur et à mesure de l'utilisation de cette brique logicielle, on s'est rendu compte, on a constaté quelques bugs, notamment sur la stérilisation des requêtes WFS qu'on a corrigées. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un manque dans la librairie. La version 2 de WPS n'était pas supportée. Et donc, on a fait le choix d'implémenter le support de cette version 2 et de le reverser à la communauté GeoTools. Donc ça, ça a été une grosse contribution. Ça représente un certain nombre de lignes de code. Et c'est un réel apport pour la brique puisque maintenant, elle implémente la totalité des versions du standard WPS. Et donc, voilà, c'est là maintenant en 2021, depuis 5 ans, on a fait toute la partie consultation. En 2021, on rentre dans une phase d'édition où là, on va commencer à éditer nos données. Et donc, cette édition, elle est portée par le géoserveur via le WFST. et on a commencé à basculer une toute petite partie de la partie édition de réseau optique pour pouvoir monter en charge progressivement sur notre géoserveur. Donc, si on fait le bilan de ces 5 ans et de la mise en place de cette infrastructure, donc, d'un point de vue orange, c'est un succès. Les utilisateurs sont satisfaits du nouveau socle qu'on met à leur disposition. C'est un succès aussi d'un point de vue de partenariat avec Auslandia. Auslandia a été un élément clé de notre bascule vers l'open source. Pour ça, on les remercie. Et puis, Orange est devenu un acteur de l'open source SIG, donc de façon indirecte via Auslandia, mais aussi de façon indirecte via des contributions d'Orange France, donc sur GeoTools notamment. Il reste encore de beaux défis devant nous, ce n'est pas terminé. Il va falloir qu'on s'améliore sur la gestion du changement de nos versions des briques SIG, qu'on soit plus rapide pour suivre le rythme des LTR. Et puis, bien sûr, terminer la reprise de toutes nos applications Legacy, puisqu'il reste encore un certain nombre d'applications à reprendre. Donc voilà, on en a terminé. on est sur le stand du Tosite aujourd'hui et demain, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer. Il y aura une démo de Giroeso à 14h demain. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas le temps encore pour les questions, mais applaudissements par contre. Les gens ne veulent pas poser des questions.